Bonjour et bienvenue, c'est le retour du débrief à vif après cette victoire toulonaise en pays 7-0. Et comme Manu l'avait annoncé dans son avant-match, ça a été une pluie de buts, puisque ces cinq buts, ça aurait même pu être six si je me fie à ce que j'ai pu lire de ci, de là, et notamment dans la presse. Alors merci Manu et Jérôme de m'accompagner. Ce matin c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais on est là. Et on va être très clair dès le départ, le seul à avoir vu le match c'est Jérôme, donc c'est lui qui va nous donner avec sa cade, puisque semble-t-il c'est ce qu'il a vécu du match, ses impressions. Et puis bon, on va un peu, comme d'habitude, évoquer tout l'environnement. Donc bon, déjà la bonne chose c'est que le Sporting enfin tient sa première victoire à l'extérieur. On voit que Fourier marque, on voit que Sila, qui était apparu en interview dans la presse, marque aussi. Bayot qui marque, de ce que j'ai lu, la sortie de Bayot a été un peu mal vécue par l'équipe. Donc on le sait que potentiellement c'est un homme-clé du système en tout cas actuel de Teddy Bertha. Donc écoute Jérôme, ton point de vue, toi qui n'as qu'à pu voir le match, fais nous un petit retour s'il te plaît. Bon malgré les conditions de diffusion un peu chelou, chez moi en tout cas ça saccadait, j'ai vu un peu le match comme j'ai pu. Mais deux minutes de temps bien distincts, avec une minute de temps où j'ai trouvé, alors c'est sûr pareil, moi je suis assez emmerdant là-dessus, mais quand tu fais une belle perf, t'es obligé. Moi je trouve qu'on est toujours obligé de prendre en compte la qualité de l'équipe adverse. Et sur la première mi-temps, à l'aise, je les ai trouvés vraiment, en dessous de tout, très fébrile, notamment beaucoup dans les relances. Ils ont perdu un nombre incalculable de ballon, on voulait en relancer propre, par des passes ratées. Ils se sont mis souvent en difficulté tout seul, et donc on percevait cette fébrilité assez facilement. Et Toulon est rentré bien sûr avec, du moins en impression, plus de certitude. Et ça s'est vu dans le jeu, avec une vraie volonté d'aller de l'avant, de presser, de mettre à mal cette équipe d'a l'aise, qui se montrait fébrile et du coup qui a dû les inciter à se dire qu'il y avait quelque chose à faire. Et cette première mi-temps, oui, tu mets trois pions, et c'est pas tout à fait illogique. Tu mérites de mener 3-0, et puis en deuxième mi-temps, une équipe d'a l'aise forcément qui a réaction, qui a plus rien à perdre puisqu'elle est largement menée, et qui revient avec d'autres intentions. Et toi, ça colle un petit peu à ce que tu fais en général, c'est que même quand tu mènes au score, et finalement, c'est à ce moment-là que tu te montres le plus fébrile, et c'est à ce moment-là que ta limite a le plus à craindre, c'est quand t'es devant. Alors moi, avec trois pions d'avance, tu peux penser que tu vas être serein, mais la preuve en est que si tu finis à 3-3, c'est pas non plus illogique, et tu t'en sors finalement bien grâce à un arrêt du pénalty de Ternac en fin de match, parce que je crois qu'il reste encore pas mal de temps quand il arrête le pénalty du 3-3. Et finalement, tu t'en sors bien en emportant 3-2, et c'est une victoire qui va forcément compter en vue du maintien. Mais c'est un match à demi-temps. En tout cas, on a le sentiment que l'équipe est très solidaire, et que Bertin, malgré tout, il a... Je ne sais pas s'il a tout son groupe, mais en tout cas, il a un groupe, et que tous font corps et font front dans un environnement qui est toujours un peu compliqué à Toulon, mais peut-être qu'on évoquera un petit peu après qu'on ait évoqué la rencontre. L'impression que j'ai, puisque moi je n'ai pas vu le match, c'est que cette équipe de Toulon, depuis le début de saison, elle a toujours un espèce de trou d'air sur les 15-20 premières minutes de la seconde période, et c'est un peu ce qui se passe hier soir, puisque c'est sur ce laps de temps qu'on encaisse. Un relâchement, ça peut presque paraître logique, parce que le 3 buts d'avance, ce n'est pas anodin. Autant quand tu mènes d'un but, tu sais très bien qu'il faut se méfier, parce qu'un but, ce n'est pas énorme comme avantage. On peut l'entendre sur 3 buts, parce que c'est vrai que c'est un avantage dont on perd... C'est rare que ça revienne en face. Après, tu ne peux pas non plus... Tu es obligé aussi de t'attendre à une réaction, parce que tu ne peux pas être abonécile et laisser finir un match comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'on est quand même assez coutumier du fait, mais à la limite, autant d'habitude, c'est même parfois à la maison où tu mènes d'un pion et tout ça, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse prendre un but autour des vestiaires, parce qu'il est évident que l'équipe adverse va te rentrer dedans et va te mettre à mal, va avoir une réaction. Mais le fait que tu n'aies qu'un but d'avance doit faire que tu dois être prêt, entre guillemets, autant hier, tu mènes de trois pions. Et en plus, l'équipe d'Aless ne revient pas de suite. Je pense qu'il se passe quasiment un quart d'heure qui réduise le score, quelque part. J'ai envie de dire que ce n'est pas totalement le scénario habituel. La réaction est logique. Le fait que tu prennes un but quand tu mènes de 3 à 0 au bout d'un quart d'heure en seconde, ce n'est pas incroyable. Ça me paraît assez logique, finalement. Je ne trouve pas que c'est le scénario habituel où je nous ai vu sombrer. Par contre, malheureusement, le fait qu'ils prennent un but, forcément, ça lance une forme d'appel derrière et qu'il va se reprendre confiance. Et après, bien sûr, il faut gérer cette fin de match qui s'avère souvent difficile. Et là, comme j'ai dit, s'ils reviennent à 3 à 3, ce n'est pas ce qu'un balleux et ce n'est plus vénant. Cette fin de match où finalement, tu peux revenir avec un point sur un match que tu dois absolument gagner. Quand tu mènes de 3 buts, tu ne dois jamais perdre. Tu es obligé de revenir avec une victoire, normalement. D'autant plus que Terninck fait le job puisqu'il arrête un pénalty. C'est vrai qu'on a tremblé. C'est mécompris. Pardon ? Qu'il a provoqué lui-même. C'est mécompris. Si on se fait à ce qu'il y a à Danvar Matin, il me semble que c'est ce qui... Moi, je ne me rappelle même plus. Mais oui, je me suis moi surtout de l'arrêt. Après, il y a deux pénalty. Oui, il y a deux pénalty. Tout à fait. Je ne me souviens même plus. La première, c'est Kadraoui qui fait la faute, il me semble. Mais la deuxième, je me souviens. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai eu beaucoup de retours. Et il y a une personne qui m'a beaucoup parlé en bien sur ce match. Je ne sais pas si Jérôme a vu la même chose. Mais j'ai eu une très, très bonne retour de Kadraoui. À part son pénalty, oui. À part la faute. Mais bon, comme ça peut arriver à n'importe qui. Mais j'ai envie de te dire, moi, c'est un joueur qui est au milieu du terrain. Cette équipe, en général, je trouve qu'elle manque de qualité technique. Et c'est un des rares joueurs que j'estime. Il y a peut-être un moqué d'un tout ça. Mais c'est un des rares joueurs, je trouve, qui amène cette touche un peu de mec qui tient le ballon, qui a une belle qualité de passe. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'en ferais un joueur indéboulonnable. Je suis le coach, mais je ne suis pas le coach. C'est sûr. Oui, mais en tout cas, encore une fois, si je me fie à ce que tu dis, tu évoques le fait que l'équipe manque de technique ou peut-être de qualité footballistique. Mais toujours est-il qu'il y a cette solidarité qui est préviante. Et peut-être encore plus. Hier soir, quand le scénario semble pouvoir mal tourner, où tu as le gardien qui, effectivement, stoppe le pénalty qui aurait pu faire 3-3. Mais en plus, semble-t-il, derrière, Alès a quand même encore du jus pour tenter d'égaliser. Il y a un poteau. Oui, ça va. Il y a un poteau pour eux et deux face-à-face. Mais nous aussi, en contre, on a... C'est ça, les deux face-à-face et, par contre, la barre du côté de Alès. Non, mais autant, on ne peut pas... Comment dire ? On ne peut pas être totalement sombre quand on perd un match. Autant une victoire, il ne faut pas non plus la porter au nu. Si hier, ils égalisent, tu rentres chez toi, tu te dis quoi ? Tu te dis que tu as fait 3-3 alors que tu as mis 3-3. Est-ce que tu peux être satisfait, etc. Non, surtout. Il faut être content du résultat. Parce qu'il va surtout être content en vue du maintien. Je précise. En vue du maintien, il va être très important. Parce que ce n'est pas parce que tu as 4 points du leader que tu as des chances de monter. Moi, aujourd'hui, j'espère qu'on va se maintenir, surtout. Pour la solidarité, c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs, qu'il y a des clans, etc. Moi, quand je regarde un match, je... Enfin, je me attache d'importance un peu à tous les petits détails. Et c'est vrai que quand tu vois qu'il marque et que tu vois qu'il y a les 10 joueurs les uns sur les autres, c'est vrai que c'est des signes qui ne trompent pas. Moi, je trouve... Pour moi, je trouve que c'est vrai que... Et puis, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, on a tellement eu un manque au niveau de l'investissement des joueurs que quand tu sens qu'ils ne trichent pas, même si ça reste le minimum syndical, tous ces petits signes, c'est vrai que tu te dis... J'espère, et on espère tous, qu'on ne va pas souffrir jusqu'au bout, comme les deux dernières saisons, et que le maintien sera acquis de manière facile, de manière à 3-4 matchs de la fin de saison tranquille. Après, si ça tourne bien et qu'on devait jouer la montée, tant mieux. Mais bon, moi, je n'y crois pas. Donc voilà, c'est encore autre chose. Non, non, mais je t'en rejoins complètement. Clairement, pour moi, Bertin, il a... Si ce n'est le groupe, il a un groupe, en tout cas, autour de lui. Il arrive, semble-t-il, à fédérer. Et puis, écoute, ça paie, puisque certes, on est à... Je regarde en direct le classement. On est à 15 points et Fréjus est à 12. Fréjus, premier relégable. Voilà. Bon, c'est sûr que ce n'est pas BZ2 points, mais toujours est-il que, pour l'heure, on est dans une situation, on va dire, confortable. En termes de points et en termes de classement, à la dixième journée. Il faudrait que ce soit la même chose au mois de mai, mais toujours est-il que, pour l'heure, voilà, on est... Tu ne peux pas faire du calendrier. Là, tu reçois Cannes, tu te déplaces deux fois. Enfin, dans trois matchs, j'espère qu'on sera en même état. Parce qu'il n'y a pas... Bien sûr, bien sûr. Mais, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que... C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de choper Cannes ? Parce que, voilà, hier soir, ça perd. Enfin, ça fait trois rencontres qu'ils sont un peu en dedans. Alors, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ils seront la tête dans le saut, mais toujours et quelques... Même si c'est plus... Je te coupe, même si c'est plus... C'est plus chez eux, hein. Puisque leurs deux défaites... À domicile, oui. Deux dernières défaites, deux derniers matchs. Deux derniers matchs, oui. Tout à fait. Il semble avoir un petit syndrome, là, du match à domicile. De couverture, oui. Ils ont un peu plus de... Ils ont un peu plus de certitude, j'allais dire, à l'extérieur. D'ailleurs, oui. On s'attend quand même à une réaction de leur part. Oui, en tout cas, on peut la craindre, bien sûr. Bien sûr. Le prochain match, mais... Bon, voilà. On verra bien. Non, mais ce match, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de ventre mou très dynamique qui peut partir un peu dans tous les sens, mais qui est très dense comme ça, parce que pour moi, Alès, voilà, évidemment, de Alès jusqu'à... Ben, jusqu'à Toulon. Parce que les 3-4 premiers, j'ai l'impression qu'ils ont quand même, même s'ils n'ont pas une avance énorme, mais ils ont quand même, au moment où on se parle, un petit truc en plus des autres. J'ai quand même l'impression ça perd moins, ça marque pas mal, c'est assez solide et facilement. Mais tu as cette espèce de ventre mou dans lequel va, d'après moi, se dégager une équipe qui va pouvoir, d'après moi, recoller vers les sommets. Ça peut être le sporting, mais Toulon, Jura, Andrézieux, Thaumont, Grasse, Fréjus, en termes de résultats, ça se vaut, puisque ça se joue à 1, 2, 3 points. Et c'est un championnat quand même assez incroyable. Et évidemment que tous les points comptent. Et hier, ça aurait été quand même très, 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 très dommage. Heureusement, le match nul aurait été, après un tel scénario, 3-0, aurait été quasi catastrophique en termes de, pour les têtes et tout, et mathématiques. Donc, on a réussi à transformer l'essai. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, une bonne idée de l'avoir fait, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais Cannes, semaine prochaine, on finit l'année du côté de Serafael, où on connaît tous, voilà, ce qu'il en est. Et après, évidemment, le dernier match des matchs allés chez le leader au Puy. Donc, on croit que pour finir cette phase allée, il y a encore trois gros calls. Donc, c'est une très bonne idée d'avoir pu gagner en fin. Ouais, tout à fait vrai. Là, je regardais, je passe à autre chose, je passe au cas de Diallo, qui purgera donc la semaine prochaine son dernier match de suspension. Et en fait, je suis en... Vas-y, vas-y. Non, je voulais simplement... juste ou s'il revenait pour le Puy ? Non, non, je voulais simplement... Je regardais en fait les résultats de Toulon sans Diallo et en fait, c'est cinq points sur douze possibles pour l'instant. Voilà. C'était juste une petite remarque statistique, on va dire. Voilà, parce que je voulais essayer de voir un petit peu l'incidence parce qu'on se disait tous qu'il y avait quand même une Diallo-dépendance, ce qui n'est pas faux, bien évidemment. Bon, cinq points sur douze, il en manque peut-être un pour que la balance soit à l'équilibre, en tout cas, c'est certain d'un point de vue mathématique. Mais finalement, bon, on se rend compte qu'hier soir, c'est la marque, Bertie, Fourier, le chouchou de Manu. C'est mathématique. Il marque aussi, donc... Il marque et il fait une passe décisive. Oui, tout à fait, oui. Par contre, le bon de vue pour moi, c'est de l'avoir utilisé pour moi à son vrai poste. En tout cas, pour moi, il est beaucoup plus axial que le joueur de côté. Évidemment, en étant axial, il a plus de chances de marquer, c'est ce qu'il a fait hier. Voilà. Au moins, il est utilisé à son bon poste d'après moi. Oui. En tout cas, c'est une victoire qui fait du bien. comme on le disait, c'est juste avant de recevoir Cannes qui est quand même vécu par beaucoup d'observateurs ou de supporters de National 2 comme un ogre et qui, pour l'instant, marque le pas. Donc, comme je le disais déjà et je ne radote pas, je me dis que c'est peut-être le bon moment de les prendre. C'est un promu. Oui, tout à fait. Mais bon, pour un promu, c'est quand même relativement costaud. Mais au-delà de ça, mon vrai regret, c'est qu'en fait, on va les recevoir dans un stade de bon rencontre vide. Là où ça aurait pu être une belle fête puisqu'on sait que les Canois se seraient déplacés, qu'il y aurait eu un petit peu de monde, une ambiance bon enfant dans le sens où les Canois sont en demi avec les Toulonais. C'est dommage que cette suspension arrive. Ce qui est d'autant plus attristant, c'est que ce n'est même pas la faute des pseudo-supporters si on a eu des clous. Si au moins, ça avait été la faute des pseudo-supporters. Mais a priori, ça s'est passé dans les coulisses de Chabanier, c'est dommage. Oui, oui. C'est ça. Vas-y, Manu. Non, non, mais j'aborde dans ce que dit Jérôme. Il ne faut pas le perdre de vue. Ce match-là, on a eu des clous et c'est de la faute du club, tout simplement. Bravo. Oui, tout à fait. Et je pensais, il me semble que pour le prochain match, Cardinal est de nouveau éligible à un poste au moins dans les 16. Pensez-vous qu'il faille maintenir Terninck dans les buts ? Non, mais je sais. Attends, juste, je vais... Parce que si, je vais au bout de ma logique. Je me fie à ce que j'ai pu entendre ou comprendre de certains propos du coach, par exemple, où, semble-t-il, il ne le trouvait pas forcément décisif. Bon, là, dans la presse, il dit tout l'inverse. Il dit que c'est lui, globalement, qui sauve le match. Et c'est vrai puisqu'il arrête un pénalty. Voilà. Est-ce que pour vous, il faudrait garder Terninck dans les buts ou le retour de Cardinal nécessite à ce qu'il soit de nouveaux titulaires ? Non, je n'ai pas vraiment de réponse. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'attends pas le retour de Cardinal comme une plus-value, clairement. Je n'attends pas ce retour de plus-value. par contre, à part hier, peut-être que ça tombe presque mal pour lui ou bien, je ne sais pas, mais c'est peut-être la première fois où on le voit réellement à son avantage parce qu'on avait de bons a priori sur son gardien et finalement, à l'utilisation, il a été un poil décevant sans être pas bon, c'est pas son dire. Je repense carrément malgré tout ce but de grâce qui, moi, me reste un peu un peu en travers. à travers la gorge, ouais. Ouais, le but, moi, je sais, le deuxième but, on n'avait pas vu le premier, mais le deuxième but à Jura, pareil, il me laisse un goût un peu. Bon, bref, je ne l'ai trouvé pas, je ne l'ai pas trouvé extrêmement, extrêmement efficace. Formant. Formant, mais bon, pour moi, Cardinal ne va rien apporter de spécial, donc peut-être dans le groupe et tout, mais en termes là, on parle performance, arrêt, on parle arrêt décisif, on parle point rapporté, bon, là, Terling a clairement ramené deux points hier, moi, Cardinal, voilà, donc, mais de toute façon, c'est de la question, après, on se fait plaisir, mais parce qu'elle ne se pose pas, puisque Bertin, on va... Il aurait, je vais dire une autre chose qui est pour moi une vérité absolue, si Terling qui avait fait cinq top matchs, Bertin aurait mis Cardinal, donc voilà, il fait... Il n'y a pas... Nous, on se fait plaisir à débattre, mais bon, dans l'esprit de Bertin, il n'y a aucun esprit d'ouverture, aucune... Il est axé sur cette... Donc, nous, on se fait plaisir d'en parler, mais Bertin, je pense que ça... Il n'y a jamais effleuré l'esprit de pouvoir mettre... Manu va m'obliger à défendre Bertin, putain. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'on s'est plaint depuis des années qu'on n'avait pas d'hierarchie, j'ai envie de te dire, au moins, il y en a une, quoi. Après, une suspension, bon, voilà, ça peut arriver, on ne sait jamais, tu vois, bon, là, elle est vraiment con, puisque c'est plus comportemental que dans le jeu, mais, enfin, moi, j'estime qu'une hiérarchie au niveau des gardiens, c'est très important. Après, sur leur niveau, je suis assez sceptique comme toi, je trouve qu'on a deux gardiens corrects, voilà, ce qui n'est pas grave, c'est déjà pas mal, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a deux gardiens assez proches en termes de niveau, donc finalement, quand l'un est absent, l'autre le remplace, la différence n'est pas, pour l'instant, ne semble pas si importante, quand le remplace en tout, c'est pas à la fin du monde, quoi, donc c'est déjà bien, et c'est pas là-dessus que je trouve que l'équipe a le plus de soucis, je pense, donc voilà, moi, c'est pas un peu fond. Oui, voilà, oui, non, mais d'accord, d'accord, c'est assez anodin, enfin, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Non, ça compte, ça compte, on est d'accord. Ah non, mais ça compte énormément, pour moi, c'est un gardien vraiment, vraiment au-dessus, comme... Ouais, c'est pas des gardiens décisifs, la hiérarchie, bon, la hiérarchie, elle est au début, après, une hiérarchie peut évoluer, même si... Mais nous, ce qui est dommage, c'est que cette hiérarchie qu'on a remise en cause, elle est tombée deux fois sur Andréani. Ouais, tout à fait, ouais. On a tout fait pour faire partir, ce qui est un peu dommage, et là, on déroule un tapis rouge, attendu pour lui, un cardinal, mais bon, après, peu importe, c'est pas grave. Non, c'est pas le cas, mais après, moi, j'aimerais bien aussi que l'équipe en général progresse dans le jeu, parce que c'est vrai qu'encore hier, enfin, deux buts sur Coufran, tu vois ce que... par contre, cette année, autant peut-être sur les gardiens, il n'y a pas que ça, c'est que cette année, on a des super tireurs pour le coup, entre Mokenem et Fourrier, Fourrier, on aime, on n'aime pas, il tire pas mal, il comprend même si le premier qui tire, il est raté, mais le deuxième, c'est lui, c'est juste en Coufran qu'on marque, je crois qu'il y a Mokenem aussi, il en fait un, on a des vrais tireurs de coups de pierre arrêtés, et ça se retrouve forcément à la retombée, des fois, c'est plus important d'avoir des bons tireurs que des bons joueurs de tête, entre guillemets, parce qu'ils mettent le ballon dans la bonne zone, et bien tirer, encore une fois, et hier, encore des coups francs décisifs, mais ce serait bien qu'on ait d'autres facettes, notre manière pour être dangereux dans plusieurs domaines. Oui, tout à fait. Juste avant de terminer, je voulais redire que semble-t-il, il y a un groupe autour de Bertin, dans un environnement qui n'est pas facile, enfin un environnement toulonais, j'ai envie de dire, voilà, avec, comme d'habitude, semble-t-il, des soucis avec la tête, là où les têtes pensantes du club... Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est... Non, vas-y, vas-y. Non, mais quand même, enfin, sur ça, parce qu'après, c'est ça, c'est le foot dans toute sa splendeur. Ok, on gagne, tout le monde parle, une belle communion entre joueurs, de suréterité, tout ça. Oui, bon, d'accord. Et une fois encore, il faut voir, il faut ouvrir un peu le champ de vision. Il y a quand même, même si, donc, il y a des bonhommes à Bertin, j'ai envie de dire, qui vont rentrer, Cardinal et Diallo, dans les deux prochains matchs, il y a aussi des joueurs, moi, là, je pense aussi à Romdani, là. Pour moi, à Lyon, on ne mérite pas d'être constamment tituarisé, au détriment de Romdani. Romdani a plus, pour moi, de... défensive avec Romdani. Pourquoi à Lyon est constamment tituarisé ? Je veux dire, par là, oui, il y a un groupe, mais le groupe, il n'est pas très large, qui est probertais, on va dire. Parce qu'après, si on gratte un peu autour, et encore une fois, ce championnat, même s'il va être plus court, je crois que c'est terminé mi-mai, cette année. Donc, on voit bien, on a déjà fait une bonne partie, il y a encore 16 matchs, si je ne dis pas de bêtises, mais on va être encore long, donc l'esprit de groupe, oui, mais il y a Cannes, il y a Lepuis, il y a Fréjus, il y a Hier, dans les prochaines échelles, et puis même les matchs un peu plus faciles ou moins difficiles, Toulouse, Bourgouin, ce championnat est extrêmement dur pour tout le monde, donc c'est pour ça là aussi, un point qui m'agace au plus haut point quand je lis qu'on aurait mérité de gagner contre-balle, mais après, au-delà de ça, toutes les équipes ont des regrets sur les matchs, absolument toutes les équipes, des pénaltis pas sifflés, des rencontres pas remportées alors que domination outrageuse, tout le monde a des regrets, donc ça, il faut arrêter, les regrets, on n'est pas les seuls à avoir loupé un, deux, trois points, on n'est pas les seuls, il faut bien se le dire, donc ce qu'on a, on l'a, et puis c'est très bien, mais donc, le groupe, il n'est pas très large, et très bien, on a gagné hier, mais championnat, il y a encore long, donc prudence, je pense que malgré tout qu'il y a des joueurs qui sont trop favorisés au détriment d'autres joueurs, et que ça, ça va se, ça se verra tout le temps, de toute façon, parce que déjà, le groupe est restreint, et Bertin le restreint de lui-même, ça c'est factuel, et donc, parce que, encore une fois, vu qu'il tire toujours sur les mêmes organismes, alors de temps en temps, évidemment, tu peux gagner un match, des matchs, mais il y a d'autres, on va subir encore d'autres temps faibles, donc... Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que, que Bertin, il est dans la même logique que, que la saison passée quand il arrive, c'est-à-dire qu'en fait, il a, il a un groupe, un commando, et j'ai le sentiment que c'est, que c'est, que c'est comme ça qu'il fonctionne, et pour l'heure, on peut, enfin, si on regarde mathématiquement, pour l'instant, je ne sais pas s'il est dans le vrai, mais en tout cas, ça fonctionne, ça fonctionne, voilà. Il y a plusieurs trucs, en fait, il y a, déjà, le commando, pour un maintien, je peux l'entendre, si c'est vraiment l'ambition de club de monter, déjà, ce n'est pas du tout la même philosophie à avoir, moi, par rapport à un exemple comme Romdani, tu vois, je suis d'accord avec toi, le coach, il doit garder absolument un groupe sous son, un groupe complet, parce qu'il peut y avoir une absence, il faut absolument que les joueurs soient prêts, etc., mais tu vois, le cas Romdani, pour moi, c'est presque le moins bon exemple, entre guillemets, moi, mon exemple, parce que c'est un joueur qui a eu sa chance, et c'est un joueur qui a eu sa chance, en début de saison, il est aligné, je ne me rappelle plus contre qui, il ne fait pas un bon match, c'était la première, après, un joueur, il peut se rater, il n'y a pas de souci, il ne faut pas l'enterrer pour autant, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Bertin, c'est qu'il aurait dû certainement lui redonner sa chance encore une fois, mais Romdani, il a été aligné deux fois, ça a été en Coupe de France, le match contre en plein, il ne fait pas un bon match, et le match, j'ai eu des retours comme quoi il n'avait pas fait un bon match, et en championnat aussi, et à un moment donné, c'est aussi aux joueurs de donner mal à la tête à Bertin, et d'inciter à les faire jouer, après, je suis d'accord avec toi, il y voit l'entraînement, nous Romdani, on l'a vu jouer plusieurs fois, on sait très bien ce qu'il vaut le gamin, on sait très bien que c'est un très bon joueur, irréprochable sur l'état d'esprit, mais c'est vrai que les deux apparitions qu'il a faites ont été moyennes, et c'est peut-être ça qui fait que Bertin ne lui redonne pas sa chance, mais il faudra, comme tu dis, non mais il faudra de toute façon, comme tu dis, que ce gamin apparaisse, parce qu'à Lyon, un jour ou l'autre, il est possible qu'il se pète, et si tu mets un joueur que tu as laissé au placard pendant six mois, tu lui dis, maintenant c'est ton tour, des fois, ce n'est pas comme ça que ça marche, un mec, il faut le garder un peu au chaud, et lui faire comprendre que demain, il peut jouer, ce n'est pas en mode, si l'autre, il se fracasse, tu as une chance. J'entends ce que je dis, mais on voit très bien dans le fonctionnement de Bertin que quelles que soient les prestations d'un joueur, soit chouchou, soit, j'ai envie de dire, voilà, anodin pour lui, le joueur anodin, s'il se rate, il va avoir tendance à accentuer sa contreperle, son joueur chouchou, il va avoir tendance à la surévaluer, donc, avec quelqu'un d'honnête, ce que tu dis, c'est entendable, mais Bertin ne l'est pas, donc il ne traite pas tout le monde pareil, donc, bon, partant de là, après, on peut se faire plaisir, mais il pourrait dire le contraire, il suffit juste de, après les matchs, moi, j'ai vu des matchs, bon, je ne sais pas, on peut avoir des désirs différents, mais quand je l'entends, moi, des fois, encenser un joueur, alors qu'il a fait objectivement, c'est mon avis, mais je suis au stade, j'entends parler les gens, je vois, et qu'on a un avis diamétralement opposé, bon, tu te poses quand même des questions, donc, moi, je... après, ça peut être aussi un mode honnêteté, voilà, ça peut être un mode de management, c'est-à-dire peut-être qu'il perçoit un potentiel dans quelqu'un que toi, tu considères comme un chouchou et qui pourrait rater un ou des matchs, mais il sent le potentiel, donc il insiste, il le valorise pour lui donner de la confiance, on peut aussi l'interpréter de cette façon. Un championnat, encore une fois, moi, je le vois comme ça, mais un championnat, encore une fois, c'est l'or et attiré sur les mêmes organismes, on l'a vu encore, on l'a vu l'année dernière, attiré sur les mêmes organismes constamment, c'est pas, c'est pas, c'est pas souhaitable pour moi et il faut, tout le monde sait qu'il faut un banc, qu'il faut, qu'il se sait avoir un banc, c'est-à-dire parce que t'as des joueurs de qualité, on va dire, similaires, à ceux qui sont titularisés, donc avec ce mode de fonctionnement, Non, sans partir dans le procès d'intention, on peut se poser si c'est la bonne méthode, bien sûr, on peut se poser la question si c'est la bonne méthode, tout simplement. L'avenir, vous le dire ? En tout cas, et pour conclure, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais pour l'instant, ça semble peu ou prou fonctionner, mais aussi et surtout, il fait avec les moyens du bord parce que depuis le début de saison, on le dit que l'effectif est de moindre qualité, on dit qu'en nombre, il y a un véritable écart entre ceux qui seraient considérés comme des remplaçants et puis son groupe de titulaires. Tout ça, on le dit depuis le début, c'est vrai que comparé à d'autres équipes du groupe, sur le papier, le sporting est moins costaud et en qualité. c'est peut-être pas, parce que moi, je rejoins un peu Louis quand on l'avait eu dans l'émission, lui, il disait que quand même, sur le papier, le sporting, ça reste une belle équipe et ça, moi, je crois qu'il a raison et intrinsèquement, nous, par rapport à nous-mêmes, par rapport au sporting, depuis toujours, en National 2, ça a toujours été une grosse équipe. on a eu beaucoup moins un gros qu'auparavant. Que ça qu'on était habitué. Mais on reste, d'après moi, une équipe, sur le papier, encore une fois, de... Oui, avec des joueurs de qualité. ... supérieurs, et on va dire que sur le papier, on est, pour moi, largement dans les cinq meilleurs effectifs, en qualité. je suis convaincu de ça. On n'a pas une équipe de mieux tableau. Voilà. Donc, ouais, sur ça, ça dépend pourquoi. Mais par rapport à nous-mêmes, oui, on est beaucoup moins bien. Mais par rapport au groupe, on reste une équipe avec du talent un peu de partout. Après, on peut parler qu'on a des joueurs qui sont là, peut-être, depuis trop longtemps, des joueurs qui sont un peu déçus dans tout ça. Mais il reste que, voilà, Monkédem, Mouto, Sila, voilà, il y a du... Il y a du talent. C'est de très bons joueurs, d'Ine Fou, voilà, Vinicius, tout ça, très, très bien. Il y a du matos, comme on dit. Donc, il y a moyen d'être... Le tout long, le tout long, on va dire, bien coacher, bien gérer, bien mener, pour moi, doit finir, on va dire, entre guillemets, assez facilement dans les cinq premiers, pour moi. Pour l'instant, c'est sa place. pour l'instant, c'est sa place. Écoutez, on va... C'est l'heure d'arrêter, sauf si vous aviez quelque chose à rajouter. Non. Non ? Donc, semaine prochaine, c'est Cannes à huis clos au Stade Bon rencontre. Je ne sais pas si le club fera comme il a pu le faire, organiser une diffusion du match au Sporting Café. Toujours est-il qu'on verra... Ce sera un bon test la semaine prochaine. Ça, je pense, vraiment un très bon test et on pourra peut-être encore une fois se situer, sachant qu'on approche de plus en plus de la trêve, je ne vais pas dire hivernale, mais en tout cas de la trêve liée aux fêtes de fin d'année. Donc, en tout cas, d'ici là, Manu et Jérôme, merci de votre participation et de vous être levés tôt. Et puis, merci à celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très certainement la semaine prochaine si on arrivait à voir le match pour débriefer la rencontre face à Cannes. Salut ! Sous-titrage ST' 501